Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, celle des pancakes. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas au courant, mais le week-end prochain, c'est la fête des mères. Alors, quoi de mieux pour faire plaisir à sa maman qu'une bonne assiette de pancakes bien chaud pour le petit déjeuner ? Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour une vingtaine de pancakes, vous aurez besoin de 250 g de farine, 300 g de lait, 4 oeufs, 20 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique et une pincée de sel. On commence par placer dans un saladier la farine avec la levure, le sucre, le sucre vanillé, puis dans un second saladier, on sépare les blancs et les jaunes d'oeufs et on ajoute les jaunes à nos ingrédients secs. Une fois l'ensemble des oeufs clarifiés, on place les blancs d'oeufs de côté, puis on ajoute le lait dans notre préparation principale et on mélange avec un fouet jusqu'à obtenir une préparation homogène. On la laisse ensuite posée pendant environ 15 à 20 minutes, puis on monte nos blancs en neige avec une percée de sel, bien ferme, et on les ajoute délicatement avec une spatule. Une fois l'ensemble des blancs incorporés, votre pâte est prête pour cuire les pancakes. J'utilise une poêle à crêpes car elle est grande et me permet d'en cuire plusieurs à la fois, ce qui fait gagner pas mal de temps. On commence par graisser légèrement notre poêle avec un peu d'huile ou du beurre, puis on dispose des petits tas que l'on aplatit légèrement avec la louche. On laisse sur feu doux et on fait cuire jusqu'à que de petites bulles apparaissent sur la surface. On les retourne et on laisse cuire pour une à deux minutes supplémentaires. Et on continue ainsi jusqu'à épuisement total de la pâte. Les pancakes sont prêts et tout chauds pour la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette spéciale Fête des Mères. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie. Sous-titrage ST' 501